En 1979-80, on est resté un an à chercher notre style qu'on a trouvé par la suite parce que nous avons fait la Casamance et la Gambie où on avait une grande tournée avec le brassage des musiques qui sont là-bas. Alors, on s'est inspiré avec ce que nous avons aussi chez nous au Sénégal pour créer ce style du Djef Djöl que l'on sait maintenant. C'est notre première tournée en Europe avec le Djef Djöl. Alors, on est très contents pour ça parce que le Djef Djöl est né si longtemps et que ce soit aujourd'hui la première tournée de Djef Djöl en Europe. Vraiment, c'est une consacration et nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là avec vous à ce festival-là. Alors, des gens qui sont sympathiques et qui ont beaucoup aimé la musique que nous avons produite aujourd'hui, alors vraiment, c'est notre première tournée et on espère, on espère vraiment revenir aussi dans d'autres circonstances et beaucoup d'années encore. Il y a eu beaucoup d'émotions parce que pour une première tournée, on ne croyait pas que le public allait répondre. mais le public a répondu de façon magistrale. Même nous, on ne voulait plus descendre de la scène. On voulait continuer jusqu'à l'aube peut-être parce que c'était un public magnifique. Le groupe, on l'avait arrêté en 1982-83 parce que nous, on habite à Djef Djöl, c'est à 70 km de Dakar, la capitale. Alors, une fois qu'on nous avait invité à la première foire internationale de Dakar, alors, on a joué cette foire-là et le lendemain, on nous a donné une boîte de nuit à Dakar et il y avait de grosses pointures qui étaient là-bas mais on les a sorties pour mettre le Djef Djöl. Alors, comme qu'on n'était pas de Dakar, on était une pièce alors, on faisait vraiment ce qu'il fallait mais il y avait des gens qui nous mettaient des bâtons dans les roues parce qu'on n'était pas de Dakar aussi et il y avait de grands orchestres qui étaient là-bas alors, c'est là où il y a eu de petits détails, de petits problèmes on voulait faire un enregistrement les autres ont refusé qu'on fasse l'enregistrement d'autres l'ont un peu saboté et comme ça, par la suite, on était des artistes et moi, en plus, j'étais très 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 jeune il fallait subvenir un peu à mes besoins et je n'habitais pas à Dakar donc, il fallait trouver quelque part où chacun va se caser chercher un autre groupe pour gagner un peu sa vie donc, c'est comme ça que Jeff Gill s'est disloqué petit à petit cet album a été plus ou moins un peu vendu dans la sous-région là-bas donc, on les avait piratés mais, puisque le produit n'était pas fini les morceaux piratés n'étaient pas très bons n'étaient pas bons c'était pas mixé, il n'y avait rien de bon là-dedans et nous, ensuite, on n'a pas eu les moyens de nous produire nous-mêmes donc, on ne pouvait rien faire voilà, ça aussi c'est très intéressant une question qui a retrouvé notre notre album il y a un grec qui est là il était là derrière moi qu'on appelle Adam Antios et il est venu jusqu'à Thies chercher des j'archives et c'est là où il a trouvé on lui a donné beaucoup d'assieds même d'autres orchestras des orchestres gambiens des orchestres sénégalais alors, il a découvert dans ses archives les disques de Jeff Diel qui étaient tellement poussiéreux qu'on ne pouvait même pas détacher parce que, vraiment, c'était compliqué avec la bobine là en ce temps-là alors, c'est comme ça qu'il a découvert Jeff Diel il a écouté le son c'était pas bien mais il s'est dit que non ça, il va approfondir l'écoute et travailler là-dessus il a travaillé là-dessus il a sorti ça mais c'était extraordinaire il nous a fait entendre ça et il est venu me trouver moi dans la boîte où j'ai joué et il m'a dit écoute il a demandé à quelqu'un on lui dit que là-bas c'est Bassa il m'a dit mais écoute Bassa ce que j'ai trouvé que vous avez fait en 1980 il n'y a pas meilleur et moi, puisque en ce temps-là aussi j'étais à Africando parce que je jouais là-bas donc je lui ai dit que de toute façon, il y a une chose moi, j'ai un grand groupe actuellement où je joue mais Jeff Diel, c'est une perle pour moi et puis Jeff Diel, je l'ai vu naître je suis membre fondateur alors le pacte c'est que pour que Jeff Diel puisse être vraiment comment je peux le dire ma priorité musicale travailler ce disque-là jusqu'à ce que le son soit exceptionnel et je vous promets que Jeff Diel sera super Sous-titrage ST' 501